J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Si vous voulez bien. Seigneur, voilà, nous remettons ces derniers petits moments entre tes mains, Seigneur, pour que ton esprit saint puisse toucher les cœurs, toucher nos cœurs. La lecture de ta parole nous fait toujours du bien, elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous met aussi devant nos responsabilités. Et on te demande que, voilà, que tu ouvres nos cœurs maintenant à ta parole et à l'enseignement de ta parole. Je mets aussi mon esprit entre tes mains pour que tu diriges mes mots. Tu sais que, quelquefois, j'ai du mal à les trouver, mais je compte sur toi, Seigneur, pour que tu puisses, voilà, m'aider à m'exprimer selon toi et à faire passer le message que tu m'as demandé de transmettre ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, on te prie. Amen. Amen. Alors, Alisson, d'abord à toi, un verset, si tu veux bien, de la parole, dans les proverbes, 22 au chapitre 22 et au verset 6. Ça s'adresse particulièrement à toi. Et ce verset, il dit ceci, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je relis encore une fois. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est un verset qui pose question parce qu'il ne dit pas « quelle voie ? » Vous avez marqué ça. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Quelle est cette voie dont la Bible parle ? Quelle voie suivre ? Parce que, un petit peu avant, l'auteur des proverbes en a donné un autre, qui dit ceci, proverbe 16, 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a donc plusieurs voies. Quelle est donc la voie que tu dois instruire l'enfant pour qu'il doit suivre ? Pour répondre à cette question, j'aimerais simplement faire un résumé, un court résumé de l'enseignement de la Bible. Cette Bible que nous avons en main, qui est là, que nous lisons, dans laquelle nous nous nourrissons, quel est quelque part ce message ? Parce que c'est un livre immense, composé de 66 livres. Bien sûr que ces livres sont reliés entre eux et forment un tout. Mais quel est le résumé ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette Bible ? Quelle est la voie qu'elle nous enseigne à suivre et à donner en instruction à nos enfants ? Tout d'abord, la Bible, elle nous enseigne une grande vérité, et une vérité qui n'est pas toujours perçue. Cette première grande vérité, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime, et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, ce n'est même pas aimé, c'est tant aimé, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le grand message de la Bible. Dieu nous aime, mais il faut croire, et quiconque croit, que ce soit toi ou moi, si nous croyons, et nous allons voir un petit peu en quoi ça consiste croire, parce que beaucoup de gens croient, eh bien, si nous croyons, nous ne périrons pas, et nous aurons la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a donc de toute éternité préparé un plan pour l'histoire de l'humanité, et la Bible nous parle de cette histoire de l'humanité dès la création du monde jusqu'à la fin du monde. Les premières pages de la Bible parlent de la création et les dernières pages parlent de la fin du monde. Et cette Bible, elle concerne chacun d'entre nous, elle parle de nous, personnellement. Et pour que l'enseignement de Jésus soit compris de tous les hommes et de toutes les générations, Jésus, quelquefois, utilise une image simple. Et il dit ceci, dans Jean 10, verset 10, écoutez bien, « Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il parle d'un berger et des brebis pour que tout le monde, dans toutes les générations, de tous les temps, puisse comprendre ce que Jésus veut dire. Il dit, « Il est venu, que si vous devenez mes brebis, parce qu'il y a des brebis qui restent errantes, si vous devenez mes brebis, je vous promets la vie avec un V majuscule et même la vie avec abondance. » Il y a donc deux conditions qu'on vient de voir. Quiconque croit, il faut d'abord croire, et deuxièmement, il faut faire partie de ce troupeau dont Jésus parle pour avoir cette vie avec un V majuscule, cette vie éternelle et la vie avec abondance. Quelle que soit notre personnalité, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime. Il nous a tous créés à son image, nous dit la Bible. Il a souhaité que nous existions. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu a voulu la vie de chacun d'entre nous et Dieu a voulu la vie de Aria qui est présente parmi nous ce matin. Elle n'est pas née par hasard. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour elle. Audrey, tout à l'heure, a déjà cité une partie de ce psaume 139 où le psalmiste crie vers Dieu et il dit « C'est toi, Seigneur, qui a fourmis mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Seigneur, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. » Et ton livre, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées aux dieux sont me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. La Bible affirme que le Seigneur nous connaît de fond en comble. Il nous connaissait avant notre naissance. Il nous connaît maintenant, aujourd'hui. Et nos jours sont entre ses mains. il connaît le nombre de nos jours. Dieu nous aime. Et il a un plan merveilleux pour nous. Dans la Bible, Dieu déclare également ceci. « En effet, moi, dit l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Première chose à retenir, Dieu nous aime. Ce n'est pas une chose évidente parce que beaucoup de gens se posent des questions. Oui, mais si Dieu nous aime, pourquoi ? Il y a plein de pourquoi qui viennent. Pourquoi la guerre ? Pourquoi le mal ? Pourquoi tout ce que nous voyons de si terrible à la télévision qui nous fait mal ? Dieu apporte des réponses à ça également. Il laisse souvent la responsabilité aux hommes et Dieu n'a rien à voir quelque part avec les guerres. Mais il nous aime et il vous aime chacun d'entre vous. Alors, il y a une deuxième affirmation qui fait partie du message complet de la Bible, c'est que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas bons, nous sommes mauvais. et on est donc séparés de Dieu. Un jour, des gens très religieux qui se croyaient très bons ont rencontré Jésus parce qu'ils sont tombés sur une femme en plein flagrant délit d'adultère et ils savaient que Jésus était dans le coin et ils ont traîné cette femme devant lui. Et ils lui ont dit « Maître, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. La loi de Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme et toi, qu'en penses-tu ? » Et Jésus n'a pas voulu tomber dans ce piège. Il n'a pas vraiment répondu et il a écrit par terre laissant ainsi le temps quelque part un petit peu de réfléchir. Et comme il continuait à l'interroger, Jésus se relève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et petit à petit ces gens très religieux un après l'autre se sont débinés et personne n'a pu quelque part être trouvé sans péché tout religieux qu'ils étaient. Tous les parents ici présents seront d'accord avec moi pour dire que jamais ils ont appris à leurs jeunes enfants d'être désobéissants ni de mentir ni de faire ce qui est mal et pourtant ce mal est dans le cœur de chaque humain. Il est dans le mien également. et la Bible appelle ce mal le péché. Ce mal si minime soit-il ne tient pas devant Dieu ne tient pas devant la sainteté de Dieu car Dieu est saint trois fois saint et la sanction de Dieu elle est radicale et quelque part c'est une mauvaise nouvelle que la Bible nous donne. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. tous ont péché sans exception et à cause du péché l'homme ne peut pas connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie parce qu'il est exclu quelque part à cause du péché et Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui mais l'homme a choisi de le suivre de suivre son propre chemin sans Dieu bien souvent et c'est ça que la Bible appelle le péché le péché se manifeste en effet quand l'homme ne se soucie pas de Dieu quand il se rebelle contre lui quand il veut suivre sa propre voie sans tenir compte de ce que Dieu veut pour lui et la plupart des hommes et des femmes sur cette terre cela les rend inconsciemment quelque part malheureux tourmentés même avides de réponses qui les rassurerait quant à l'éternité et devant des grandes questions relatives à leur existence sur la terre ils n'ont pas de réponse il y a de ces questions que l'on se pose un jour ou l'autre quelquefois quand on les gêne on ne se les pose pas trop mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie on se dit mais qu'est-ce qui se passe après la mort finalement pourquoi suis-je né j'ai rien demandé à personne pour naître et beaucoup n'ayant pas de réponse à leurs questions existentielles se sont se sentent désespérés et même déprimés sans réponse à leurs questions ils vivent alors à du sang à l'heure souvent on voit la jeunesse aujourd'hui qui est débridée brûlant la mèche des deux côtés avec comme principe comme la Bible dit déjà à l'époque mangeons et buvons et demain nous mourrons mais est-ce là la bonne voie ? tout à l'heure nous avons lu instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas quelque part nous restons maintenant sur une mauvaise nouvelle Dieu ne peut pas nous ne pouvons pas rentrer dans le plan de Dieu si à cause du péché qui nous sépare de lui mais la Bible nous laisse-t-elle sans réponse à ces questions si Dieu nous aime tellement disons-nous va-t-il nous laisser dans cet état de désespoir il y a aussi une bonne nouvelle Dieu est amour avons-nous dit tout à l'heure et la Bible est le livre par excellence de l'espoir il y a une bonne nouvelle la Bible dit ceci voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité voilà il y a une porte qui s'ouvre pour tous les hommes Dieu veut sauver les hommes et sauver de quoi ? ben sauver de la perdition éternelle parce que le péché nous entraîne automatiquement vers la mort et la mort dans la Bible c'est pas la mort physique c'est la mort éternelle séparée de Dieu la Bible parle d'un enfer où il y a des tourments et c'est de cette mort là dont il est question et Dieu veut nous sauver nous donne l'occasion de nous sauver de cette mort éternelle un autre passage dit en effet le salaire du péché c'est la mort et cette mort éternelle dont la Bible parle mais merci pour ces petits mais mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur il y a donc de l'espoir pour notre vie éternelle et c'est bon qu'on y réfléchisse parce que pour l'instant nous sommes en vie mais nous ne savons pas ce qui va se passer demain ni après-demain il y a beaucoup de jeunes gens qui meurent par un accident par une maladie on ne peut pas faire des projets à long terme parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer donc il est tout de même intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté après ce sera trop tard dit la Bible c'est maintenant qu'il faut y réfléchir et prendre une décision et c'est là que la Bible dans le plan de Dieu nous offre cette solution et cette solution elle est en Jésus-Christ nous avons chanté nous avons prié nous avons prié ce Seigneur Jésus est l'espoir pour l'humanité oui l'homme peut connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour sa vie Jésus en est la solution et dans le plan d'amour de Dieu qu'il a préparé pour nous avant la fondation du monde nous dit la Bible c'est-à-dire que avant la fondation du monde il y a des milliers d'années Dieu avait un plan pour toi Dieu avait un plan pour moi est-ce que nous allons entrer dans ce plan Dieu Dieu a envoyé son Fils pour nous donner la possibilité d'être réconcilié avec lui je lis encore un texte de la Bible en effet au moment fixé par Dieu alors que nous étions encore sans force le Christ est mort pour des pécheurs à peine accepterait-on de mourir pour un juste peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien mais voici comment Dieu montre son amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Jésus est mort à notre place sur la croix que s'est-il réellement passé si vous lisez les évangiles à la fin de chaque évangile il y a les passages qui parlent de la crucifixion et on voit un petit peu le contexte qu'il y a tout autour en réalité Jésus est venu sur la terre pour mourir alors qu'il ne devait pas mourir parce que Jésus était le fils de Dieu il a montré tout au long de sa vie qu'il était sans péché lui jamais dans sa bouche il y a eu quoi que ce soit comme parole mauvaise jamais dans son attitude quelque chose pouvait lui être rapproché jamais au niveau de ses pensées même il y a eu le péché qui l'a effleuré donc lui ne devait pas mourir puisqu'il n'était pas sous cette malédiction du péché mais la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimé qu'il a sacrifié son propre fils pour que nous puissions être réconciliés avec eux ça c'est quelque chose qui est difficile à assimiler pour la plupart des gens et c'est là que la foi bien sûr doit venir doit venir il faut croire il faut croire ça il faut aussi nous laisser convaincre par Dieu qui essaye de nous convaincre de croire en lui Jésus est mort à notre place sur la croix et comme je disais tout à l'heure à Alison c'est ma maman qui m'a fait voilà découvrir ça alors que moi je suis né dans une famille chrétienne mes parents ils venaient à l'église je venais à l'église aussi depuis tout petit j'allais à l'école du dimanche je chantais les chants je connaissais même des passages de la Bible je priais mais je n'avais jamais eu cette confrontation avec la croix et ma maman m'a dit c'est pour toi qu'il est mort et c'est là que j'ai commencé à comprendre en réalité ce que c'était l'évangile et que je devais croire ça la Bible nous dit également très important que Jésus est ressuscité parce que la Bible nous dit s'il serait resté dans le tombeau et bien ça n'aurait servi à rien sa mort mais sa résurrection prouve que Dieu son Père a agréé ce sacrifice et que dans la résurrection de Jésus-Christ tous ceux qui croiront en lui nous dit la Bible ressusciteront aussi avec lui pour la vie éternelle je lis encore un passage de la Bible où Paul dit ceci je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu dit-il le Christ est mort pour nos péchés conformément aux écritures il a été mis en tombeau il est ressuscité le troisième jour comme l'avaient annoncé les écritures il est apparu à Pierre puis aux douze disciples après cela il a été vu par plus de 500 frères à la fois dont la plupart vivent encore aujourd'hui il écrit ça dans l'an 62 environ 62-63 après Jésus-Christ donc ça veut dire que une trentaine d'années après la mort et la résurrection il y avait encore des disciples des frères et des sœurs qui avaient vu Jésus vivant après sa mort et il le dit il a apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui quelques-uns d'entre eux seulement sont morts ensuite il a apparu à Jacques puis à tous les apôtres et en tout dernier lieu il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup nous dit Paul Jésus est le seul chemin vers Dieu et ce chemin passe par la croix et c'est là qu'il nous attend quelque part c'est là qu'il nous attend où nous avons à reconnaître que nous sommes pécheurs et perdus si nous ne sommes pas perdus on ne peut pas être sauvés il faut reconnaître devant Dieu que le mal nous a touchés que le mal nous a atteints que le mal nous a corrompus que le péché dont la Bible parle nous a corrompus et en avouant notre péché à la croix du Seigneur Jésus nous dit la Bible les prend sur lui et c'est lui qui est ainsi condamné sacrifié pour nous tout ça par amour par amour Jésus a dit le chemin c'est moi parce que je suis la vérité et la vie personne ne va au Père sans passer par moi on ne peut pas avoir la vie éternelle et passer au Père être réconcilié avec Dieu sans passer par la croix ou à genoux nous demandons pardon au Seigneur et nous acceptons son sacrifice par la foi un autre passage de la Bible mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ c'est par la grâce que vous êtes sauvés cette grâce elle peut atteindre chacun d'entre nous imaginez un instant un condamné à mort dans sa cellule on en a on a parlé il y a quelques jours d'un condamné qui a été exécuté aux Etats-Unis d'une manière horrible imaginez que un condamné à mort dans le couloir de la mort a demandé la grâce présidentielle parce qu'on peut faire ça le président le roi peut accorder au dernier moment une grâce une grâce qui n'est pas méritée quelque part parce que ça ne va pas changer le fait qu'il soit condamnable et quelques jours avant l'exécution on vient frapper à la porte de la cellule et un officier vient avec une lettre et lit cette lettre en disant et bien voilà le président a accepté votre grâce et vous ne serez pas mis à mort et cet homme au lieu d'accepter cette grâce dit oui mais vous ne savez pas dans cette prison la nourriture est infecte et il y a du bruit sans arrêt la lumière reste allumée toute la nuit et beaucoup de gens comme ça au lieu d'accepter la grâce don offerte par Dieu trouve plein de raisons dans la religion oui mais la religion non je ne vous parle pas de religion je vous parle de grâce la grâce qui est offerte à chacun d'entre nous si nous reconnaissons notre faute si nous demandons à Dieu la grâce providentielle Dieu nous l'accorde si nous le faisons d'un coeur sincère c'est donc à la croix que le Christ nous attend nous devons croire et accepter personnellement que Jésus Christ veut devenir notre sauveur et également notre Seigneur il faut qu'on le dise tous les deux parce que sauveur c'est celui qui va nous sauver du péché et de la condamnation éternelle simplement par la foi en demandant pardon au Seigneur et en croyant dans son oeuvre à la croix mais le Christ demande aussi qu'il devienne notre Seigneur ça veut dire qu'il devienne notre maître celui que nous allons suivre celui que nous allons écouter et je reviens sur la voix dont elle a été parlé tout à l'heure quelle voix doit-on suivre et bien simplement la voix du Seigneur Jésus la voix qui est qu'il veut devenir notre Seigneur il veut nous guider dans la vie il veut nous changer d'ailleurs la Bible parle d'une nouvelle naissance une nouvelle naissance c'est quelque chose où on repart à zéro et le Seigneur le jour où nous nous tournons vers lui où nous venons à la croix où nous acceptons sa grâce providentielle si nous croyons réellement à l'efficacité de son oeuvre à la croix et bien il nous propose une nouvelle naissance les choses anciennes vont être passées et une nouvelle chose arrive il va nous changer j'ai pas connu Allison avant bien qu'il y a quelques années je la connais mais je sais que dans sa vie elle a changé et vous pouvez certainement la famille vous pouvez certainement le croire qu'elle a changé n'est-ce pas maman elle a changé le Seigneur nous change le Seigneur nous change de l'intérieur on devient quelqu'un de nouveau bien sûr on ne devient pas parfait on ne devient pas parfait mais le Seigneur au fur et à mesure va nous changer il va nous donner son amour il va nous donner la voie à suivre et à nous parents d'instruire nos enfants aussi dans cette voie il y a un dernier petit pas ce pas c'est le pas de la foi il faut croire ça même si vous avez compris il faut croire qu'est-ce que c'est la foi il y a des gens qui disent moi j'ai pas la foi on a tous la foi si vous êtes assis sur cette chaise là chacun sait que vous avez confiance en cette chaise vous avez la foi en cette chaise sinon vous ne vous seriez pas assis dessus vous avez confiance que quand vous vous asseyez elle va tenir le coup donc quelque part il y a cette foi nous la vivons et un jour avec Monique il y a déjà quelques années nous étions aux Etats-Unis pour un voyage d'affaires et on avait un jour de congé et nous étions à Chicago et à l'époque je crois qu'il y a 45 ans environ le building le plus haut du monde était à Chicago c'était le Sears Tower 440 mètres 144 étages et on avait notre journée de congé et on se dit est-ce qu'on n'irait pas tout en haut là-bas pour avoir le panorama et au moins on pourra se dire on est monté dans la tour la plus haute du monde et on est arrivé devant cet ascenseur dont les portes sont ouvertes et je vous garantis moi qui ai le vertige j'ai dû faire un pas en avant et monter dans cet ascenseur j'ai pas demandé le diplôme de l'ingénieur qui avait conçu l'ascenseur je n'ai pas été mesurer la grosseur des câbles j'ai eu un pas de foi et j'ai mis mon pied avec Monique dans cet ascenseur et cet ascenseur nous a conduit tout là-haut on a vu des choses merveilleuses on était plus haut que les avions parce que l'aéroport était à 10-20 kilomètres et les avions étaient plus bas que nous on a vu des choses merveilleuses ça c'est le pas de la foi et je vous invite bien aimé si vous n'avez pas fait ce pas de la foi de faire ce pas vers Jésus aujourd'hui et de lui dire Seigneur j'ai compris aujourd'hui quelque chose d'important j'ai compris que j'avais besoin de me repentir de demander pardon de regarder vers la croix et d'accepter la croix d'accepter l'oeuvre de Jésus à la croix qui est venue pour moi il est venu pour moi il est venu pour vous personnellement et ça ça va changer votre vie la plupart d'entre nous nous avons fait ce pas et j'aimerais simplement terminer par prier pour chacun d'entre nous et peut-être avant de prier allons-nous avoir peut-être un petit moment de silence un petit moment de silence où pendant quelques dizaines de secondes on réfléchit à ce qui a été dit on fait un résumé dans son esprit pour voir si quelqu'un peut-être veut faire ce pas aujourd'hui alors on fait un moment de silence si vous voulez bien avant ce moment de silence je lis un dernier verset très important écoutez bien ce verset c'est Jésus qui parle il dit celui qui croit au fils ça veut dire que celui qui croit à l'oeuvre du fils sur la croix de Jésus sur la croix et bien celui-là il a la vie éternelle celui qui croit qui fait ce pas de foi il a la vie éternelle il n'est pas dit il aura la vie éternelle il a la vie éternelle mais le passage ne s'arrête pas là parce que Jésus continue en disant celui qui ne croit pas au fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui donc il y a un pas à faire si on ne le fait pas on reste dans l'autre camp alors on fait silence pendant quelques secondes et puis je prierai le remercie il a le remercie il a l'autre sont avec il a Seigneur, nous te prions tous ensemble. Nous désirons nous unir dans un esprit, un esprit d'amour. Pour te prier que ton Saint-Esprit, aujourd'hui, touche les cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour que ta vérité se révèle et que des cœurs se tournent vers toi. C'est ton esprit qui va convaincre. Moi, j'ai fait mon possible, Seigneur, mais c'est toi qui va convaincre les cœurs. Et nous te prions pour que ton esprit, maintenant, convainc ceux qui ont besoin, Seigneur, de se tourner vers toi. Merci pour ta grâce providentielle. Merci parce que tu nous sauves alors que nous n'en sommes pas dignes. Merci parce que tu nous accordes la vie éternelle alors que nous ne nous sommes pour rien. Tout simplement, Seigneur, nous désirons te dire que nous acceptons et nous croyons dans la croix. Nous croyons dans ton œuvre à la croix où tu t'es laissé clouer pour nous, à notre place. Et ta parole nous dit que ta vie que tu donnes, tu nous la donnes pour que nous puissions avoir ta vie. Et nos péchés, nos fautes, tu les prends sur toi pour recevoir le courroux de Dieu, pour recevoir le jugement de Dieu, toi qui n'en étais pas digne. Et à cause de ça, nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en toi. Puissions-nous nous engager, Seigneur, maintenant à te suivre et à changer de vie. Merci parce que tu es résuscité et ta résurrection, elle est un gage, elle est une preuve que tout ça est vrai. Et que nous pouvons regarder vers l'avenir tous ceux qui se sont tournés vers toi avec assurance, décharger du poids de nos péchés, décharger de nos questions sur l'avenir et regarder vers toi qui est l'espoir, l'espoir pour nos vies et l'espoir pour l'éternité. Seigneur béni, chaque personne ici présente et fais-leur du bien. Au nom du Seigneur Jésus, on te prie. Amen. Si quelqu'un désire un entretien, posez une question, on va se retrouver là à côté. Venez me voir, venez voir Luc, venez voir quelqu'un qui vous paraît sympathique, qui pourrait peut-être répondre à vos questions. Mais ne partez pas sans encore avoir des questions si vous voulez bien. D'accord ? Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau.